Bonjour à tous, c'est Nicolas de PS Video Tutorial, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de voter pour le tuto qui vous plairait le plus de voir en premier. Bon, on a eu pas mal d'égalité, donc du coup je suis parti sur noir et blanc. Donc voilà, on part sur cette photo qui est une photo couleur au départ, c'est un fichier RAW qui est sorti de mon appareil photo. Là, vous le voyez tel quel brut. On est dans Camera RAW, donc le logiciel de gestion des fichiers RAW de Photoshop. La première chose qu'on va faire, c'est avant tout de corriger l'exposition, parce que là, vous voyez, ici on voit, c'est surexposé. Toutes les zones rouges, en fait, là, attendez, je vais même exagérer le truc. Toutes les zones rouges sont des zones qui sont surexposées. On voit ça en activant l'option qui se trouve ici, là. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être évidemment de corriger l'exposition. Là, vous voyez, on a un petit peu trop de blanc. On va renforcer, voilà, un petit peu les noirs. Hop. Un petit peu de contraste. Donc ça, c'est pour les petites touches de départ. Maintenant, on va passer directement à la conversion noir et blanc, que j'effectue, moi, pas toujours, enfin, assez souvent directement dans Camera RAW. D'abord parce que c'est non destructif, et puis ensuite parce que, vous voyez, ça marche assez bien. Donc il suffit d'aller sur cet onglet, là, et de cliquer sur Convertir au niveau de gris. Et on a accès à toutes ces options qui vont vous permettre de modifier l'intensité du noir et blanc, enfin, des noirs et des blancs, pas tout à fait précis, en fonction des couleurs de l'image. Donc ça permet, je zoome un peu, hop là, ça permet de, ben là, par exemple, d'assombrir ou d'éclaircir carrément des parties de l'image. Donc c'est franchement pratique. Et vous avez un contrôle assez, assez absolu, quoi. Alors là, par exemple, typiquement, sur l'arrière-plan, que je trouve un petit peu trop présent, là, les arbres, bon, ben, je peux baisser un peu l'intensité dans les couleurs vertes et je vais réduire mes arbres. Voilà, bon. Donc là, il faut trouver le bon équilibre. Quand vous êtes satisfait, on appuie sur Ouvrir en image. Nous voilà arrivés dans Photoshop. Alors ici, on va pouvoir continuer à travailler les contrastes parce qu'une photo en noir et blanc, c'est vraiment une affaire de contraste, des beaux noirs, des beaux blancs et puis des belles transitions entre les deux. Donc, je vais commencer par créer une courbe. Et cette courbe, je vais faire un S. qui va intensifier le noir et le blanc. Alors là, je suis en mode, le fait d'avoir converti mon image en niveau de gris dans Camera Raw fait que dans Photoshop, je suis en mode niveau de gris. Donc la courbe, si vous êtes un habitué des courbes, la courbe est inversée. C'est-à-dire que c'est cette zone-là qui représente les valeurs claires de l'image et cette zone-ci, les valeurs sont moins. Ne vous trompez pas parce que normalement, c'est l'inverse. Donc là, je trouve ça plutôt bien. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu sur X. Enfin, pas beaucoup, mais légèrement sur X. Donc moi, je suis satisfait du rendu. Pour donner un teint plus chaud à l'image, on va lui appliquer une bichromie. Alors, tout d'abord, je vais dupliquer mon image. Donc je vais dans images dupliquées. Je dis OK. Là, je me retrouve en fait, regardez, j'appuie sur F, je me retrouve avec deux fois la même image. Celle-ci, je vais aller dans images, mode, bichromie. Et là, je vais appliquer, merci, hop. Ici, là, je vais appliquer deux couleurs. D'abord, donc en mode bichromie. Et deux couleurs, c'est donc le Pantone Black 6C et le Pantone Warm Grey 7C. Que je suis allé chercher, en fait, dans toute cette liste-là. Et on obtient un rendu qui est plus chaud, plus chaleureux, qui fait plus tirage argentique. Contrairement, vous voyez, à celui-là où ça fait plus photo numérique. Donc là, il y a un petit côté plus vieilli, plus vieux, plus travaillé. J'aime bien ce rendu. Mais je le trouve un peu intense. Donc ce que je peux faire, c'est que je CTRL J ou CMD J sur un Mac. Je duplique mon arrière-plan. Je vais tirer là ma photo, mon document. Voilà, donc là, ma fenêtre est sur le devant. Je vais donc prendre mon calque que j'ai copié. Je le glisse directement sur mon autre document qui vient se superposer. Donc ça, je le réduis, je n'en ai plus besoin. Maintenant, hop, je superpose les deux images. Si je clique sur l'œil, on va voir l'avant-après. Vous voyez, avant-après, ce n'est plus les mêmes contrastes. Vous voyez, on a récupéré de la lumière, par exemple, un peu ici, dans le pantalon. Je vais juste ensuite jouer avec l'opacité pour fusionner les deux images et obtenir en fait un mélange assez agréable. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là, mais on va continuer encore un tout petit peu en rajoutant du vignettage qui va me permettre notamment d'effacer ce visage-là, ces deux visages qui sont un peu présents et qui me gênent. Pour faire le vignettage, il y a plusieurs méthodes. Là, je vais vous en apprendre une que je crois que je n'ai pas encore faite. J'appuie sur Shift F5 qui est le raccourci pour remplir. Et vous voyez, dans ce menu déroulant, je choisis 50% gris. Voilà. Maintenant, dans le menu déroulant des modes de fusion, je vais sur Incrustation. Touche B pour activer le pinceau. Je vais peindre en noir avec une opacité de 20%. J'augmente la taille du pinceau. Je dézoome un petit peu. J'augmente encore. Hop, et voilà. Et je peins comme ça. Voilà, tout simplement, par petits clics. Avant, après. Avant, après. On est quand même plus centré sur le sujet principal. C'est subtil. Mais ça marche. Voilà pour cette conversion express en noir et blanc. J'espère que vous aurez suivi. Ce n'est pas très dur. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout se passe dans Camera Raw. Et puis surtout, à la prise de vue, il faut avoir une belle lumière. Ça marche. C'est le plus important. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.